Je vais avoir 64 ans. Ben voilà, j'habite à Narbonne. Et donc j'ai 64 ans dans 4 jours. Et puis donc je suis du signe du poisson. Et puis voilà, je peins, j'ai fait, pour l'instant je n'en fais plus, des restaurations de tableaux, généralement d'antiquité en gros. Mais beaucoup de peinture, à une période de la photo, à l'occasion encore de la photo. Ben je suis né à Perpignan, en 58. J'ai grandi une partie à Perpignan. J'ai été élevé par ma grand-mère, mes parents étant à Paris à cette époque-là, pendant plusieurs années. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère perpignanaise des années 60. Je pense que ce sont des années, très belles années. et puis jusqu'à ce que je rentre, disons, chez mes parents. Après les choses, sans doute, se sont un peu compliquées. J'ai retrouvé un frère et une sœur que je connaissais pratiquement pas. Et il a fallu que je m'habitue à ce rythme de vie de Paris, de la région parisienne. Après l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à l'époque, chez ma grand-mère, ma grand-mère m'avait donné des rudiments de musique en piano. Et quand je suis rentré chez mes parents, il n'a pas du tout été question d'acheter un piano à cette époque-là. Et le temps a passé, et j'ai eu d'autres frais, enfin j'ai eu d'autres sœurs du moins. Et il n'a pas été possible de réinvestir dans un piano à cette époque-là. En pré-adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à une époque au sport mécanique. Notamment la Formule 1. Et un peu plus tard, les courses motocyclistes. J'ai eu plusieurs motos. Pas dans cette adolescence, mais juste après l'adolescence, disons. Mais il y a très longtemps que j'ai arrêté. À cette époque-là, je vivais chez ma grand-mère, qui avait une maison à Perpignan, maison avec cours et jardin. Et j'allais à une école qui n'était pas très loin. Je vivais entouré de mes oncles et de mes tantes. Mes cousins et cousines aussi pour jouer. Nous étions très jeunes à cette époque-là. Quand je dis très jeunes, on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et bon, c'était une ambiance qui n'était pas du tout celle de Perpignan. Je suppose des années qui ont suivi. Après, j'y suis allé assez rarement. Je descendais encore chez ma grand-mère, mais l'ambiance n'était plus la même. J'ai un oncle qui est décédé à cette époque-là, en 67. Et donc, ça a changé un peu l'atmosphère de la famille. Ça a changé l'atmosphère. Sans doute que Perpignan était en changement. Moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas savoir ce que c'était que les changements ou les progrès d'une certaine société. Je n'avais pas un regard sur ça, à cette époque-là. Mais quand je dis que c'était des années dehors, c'est très lié à la liberté. Parce qu'en fait, c'est peut-être une apparence, mais disons, on va le dire comme ça, c'était une famille très soudée, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et donc, ça a beaucoup aidé. Et cet oncle qui est décédé faisait un peu office de chef de la famille. Et nous allions très souvent sur les plages qui sont très connues de millions de touristes depuis, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas. C'est vrai qu'on descendait dans des endroits comme Banyols ou d'autres villes limitrophes. Et nous avions les plages pour nous. Il n'y avait vraiment personne. Ou alors c'était parce que c'était du hors-saison encore et que je ne me rappelle pas vraiment. Ça commence à être très loin maintenant, ce souvenir. Et puis, je vivais beaucoup avec ma grand-mère. qui m'a appris donc le piano. J'ai toujours pensé qu'après ce revirement sur les sports mécaniques, en fait, c'était peut-être du dépit de ne pas avoir continué. Comme je voulais être fils unique, je n'ai jamais vraiment supporté mon frère et mes soeurs. Et peut-être que c'était le fait, peut-être, enfin ça je l'ai pensé avec le recul et les années qui sont passées, que peut-être c'était un revirement pour peut-être attirer l'attention. Alors je sais que c'était dangereux. J'ai la notion que c'était dangereux. D'ailleurs, je suppose que maintenant, et ce n'est pas je suppose, c'est je le dis, dans cette maison, il n'y aura pas de moto. Et je le dis parce que j'ai une fille. C'était sans doute quelque chose comme ça, peut-être un revirement à dépit de ne pas avoir pu continuer le piano. Parce que si j'avais continué le piano, selon ce que je serais devenu au niveau pianistique, peut-être je n'aurais jamais touché un pinceau. C'est paradoxal. Mais parce que ça, c'est encore venu pendant une autre période. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai arrêté de rouler en moto. Parce que ce n'était pas des mondes compatibles avec ce que je voulais faire. Finalement, je m'étais dirigé par ça. Je ne savais pas ce qu'était le monde de la peinture ni tout ça. Je ne m'étais pas renseigné du tout ça. J'aimais bien peindre, j'aimais beaucoup dessiner. Même mal, mais je dessinais quand même. Et puis petit à petit, il est évident que la chose a pris de l'ampleur au fil des années. Puisqu'en fait, un jour, j'ai arrêté de vivre chez mes parents. Et que j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc, je pense que ça a énormément contribué à ce changement. Et à cet intérêt pour la peinture et sans doute aussi pour l'art en général. Le théâtre ou le cinéma, la lecture. Surtout la lecture. Enfin, la lecture, j'avais commencé à lire pas mal de choses déjà ici en France. Mais je pense que le vrai déclic s'est fait à l'étranger. Paradoxalement. Pour le théâtre, c'est la même chose. J'ai été très souvent passer des soirées au théâtre. Mais ce n'était pas ici. Oui, bifurquer, oui. Sans doute, ce moment-là a sans doute été une bifurcation. Une bifurcation inattendue. C'est parce que j'ai rencontré au collège des personnes qui s'intéressaient à ça. Qui ont attiré mon attention. On est devenus très liés. Et sans doute que ça a contribué petit à petit à cette aventure. En fait, c'était plutôt une aventure. Une recherche peut-être d'ailleurs. Je n'ai pas philosophé maintenant sur ces années de voyage à moto. Mais il y avait toujours cette envie d'aller loin. De voir d'autres espaces. De voir autre chose. De découvrir. Alors bon, c'est vrai que quelquefois, cette autre chose passait très vite. Mais c'était surtout le fait de découvrir quelque chose. Bon, après, j'ai changé le moyen de découvrir. Je l'ai fait en train. Ça a été le fait de découvrir avec ces amis que j'avais. Enfin, surtout un. Un ami à cette époque-là. Nous étions jeunes. On avait 13, 14 ans. C'était la fin des années 60. Alors, je veux dire, ridiculement, oui, nous étions en extase devant des moteurs. Avec le temps, ça me semble tout à fait étonnant. Puisque depuis, je n'ai jamais redonné un regard sur ces machines. C'est quelque chose qui a été coupé. Comme on coupe un cordon ombilical. Ça a été net. Et le lendemain, j'étais déjà passé à autre chose. On peut même dire que j'avais oublié. Encore une autre bifurcation. Il y a toujours eu des bifurcations. Des changements assez nets. En fait, je ne suis jamais plus remonté sur une moto. Le fait de penser vitesse me semble absurde. Si, j'apprenais les rythmes. Mais j'étais petit quand même. J'étais plus jeune que ma fille. Donc, j'apprenais les gammes. On essayait bien sûr de jouer un peu plus vite. Mais quand on est enfant, c'est facile. Mais ce rapport au rythme n'implique pas une idée de vitesse ou de vouloir aller plus vite. Plus vite, avec le piano, je pense que ça vient beaucoup plus lentement. C'est un autre univers. C'est presque un univers basculant. Basculant, quoi. J'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Puis ma grand-mère m'apprenait des petits morceaux de musique. C'était des petits morceaux comme ça. Au clair de la lune, frère Jacques. Il fallait bien commencer par quelque chose. En commençant aussi par des débuts de musique plus difficiles à jouer. Des introductions de Mozart, des choses comme ça. Et quand on parle de notion de liberté en moto, je pense que c'est une notion complètement fausse et folle. Puisque moi, à cette époque-là, je sais que même le port du casque n'était pas obligatoire. Et que ce bruit de moteur qui semble très attrayant, ce n'est quand même qu'une machine. Je le dis maintenant, à cette époque-là, je suppose que si quelqu'un nous avait dit ça, on ne l'aurait pas pris gentiment peut-être. On était fasciné aussi par ce bruit. Mais en fait, c'est du bruit. C'est vrai que c'est du bruit. Ce n'était quand même qu'un véhicule pour se déplacer. Alors, je n'ai pas fui la moto. Je l'ai arrêtée. C'est moi qui ai décidé. Ça n'a pas été une fuite. Ça a été un arrêt total et immédiat. Une, parce que c'était plus compatible avec ce que je voulais, moi, faire. Que je ne savais pas encore ce que ça allait être exactement. Je savais que c'était plus compatible. Et de deux, j'avais bien annoncé déjà à certains de mes suiveurs. Puisque le fait d'être promis, c'est arrivé très souvent. Que le jour où j'aurais peur, j'arrêterais. Or, il s'est passé une fois où j'ai eu peur. Ça a aidé progressivement à arrêter et à vendre cette machine que j'avais à l'époque. Malgré que nous étions une grande famille, puisque j'ai trois sœurs et un frère, nous avons quand même passé, enfin je suppose, c'est pas sûr, je le dis, de très bons moments en famille. Avec mes parents, même s'il y a toujours eu des tensions, à cause de différentes choses, de principes de famille, d'être l'aîné de la famille, de savoir que le dimanche, il y avait réunion de famille en général. Et on se retrouvait toujours autour d'une grande table avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et les parents de mon père, donc mes grands-parents paternels. Cette vie sociale en famille ne m'a jamais vraiment intéressé. C'est sans doute le fait d'avoir grandi chez ma grand-mère, qui avait fait cette distance et cette différence avec eux. On avait des bons moments, mais en fait tout m'ennuyait. Enfin, pas m'ennuyer à ronchonner comme font certains enfants et à râler, à me disputer avec mes parents. Non, pas du tout. C'est simplement que moi je rêvais d'autre chose. À cette époque-là, je ne l'aurais peut-être pas exprimé comme ça, mais je rêvais sans doute de quelque chose d'une autre dimension, avec d'autres choses. Il a fallu que j'attende un certain nombre d'années sans savoir que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Ça n'a pas été du tout programmé. Et quand je dis que j'avais besoin d'autre chose, j'avais surtout besoin qu'on me laisse faire ce que je veux sans m'embêter. Ça, c'est déjà l'autre chose, c'est l'espace. Mais je ne savais pas où ça allait me mener. Cet espace a pris vraiment toute la place. Par des aléas familiaux, mon père a travaillé dans l'industrie automobile. De par ce travail, il nous a donné une éducation avec plein de possibilités. Ce n'était pas quelqu'un de refermer sur lui-même. Ma mère, qui venait aussi, pas d'une famille bourgeoise, mais d'une famille aisée de Perpignan, donc s'est mariée avec ce parachutiste qu'elle a rencontré à Perpignan, puisqu'il était dans l'armée, il a été gradé dans l'armée. Et donc, par force majeure, a été dans ces milieux ouvriers, puisque en travaillant dans cette industrie automobile sur les régions parisiennes, automatiquement, c'est vraiment le milieu ouvrier. Et maintenant, ce milieu ouvrier, lui, vraiment, réellement, n'est jamais rentré à la maison. Mon père nous parlait rarement de son travail. C'était quelqu'un qui pouvait être très laissé-aller. C'est comme s'il y avait une permission, quoi. Et que d'un seul coup, il fallait revenir à la caserne, quoi. Ce n'était jamais dur ni sévère. Mais il y avait quand même un certain ordre à tenir, quoi. C'est-à-dire que, comme mon père nous disait, c'est terminé, bon, c'était terminé. Il ne fallait pas insister. Je pense qu'ils ont eu très peur. Ma mère, surtout, a eu très peur. Mon père, non, puisque, justement, en étant militaire, il savait ce que c'était que... Je suppose qu'il connaissait ça. En fait, je l'ai su bien plus tard. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de le dire. Il connaissait, en fait, ce fait d'être entre soldats et de partager des choses entre soldats, qui ne sont pas du tout les mêmes choses que moi j'ai partagées. Soit dit en passant, je n'ai pas fait le service militaire. Au grand regret de mon père, d'ailleurs. Et donc, lui, je ne pense pas que ce soit une personne qui ait pensé au danger. Parce que le danger, il le connaissait. Il savait très bien ce qui était dangereux. Il a quand même été parachuté en Algérie. Il a vécu la guerre d'Algérie. Ce n'est pas le même danger, mais c'est un danger aussi fort que de monter sur une moto. Et donc, lui, il a accepté plutôt facilement le fait d'acheter une moto. Mais il était très content de voir que j'avais beaucoup de copains. et il descendait très souvent pour parler avec nous et tout ça. Je suppose que c'est avec quelques regrets qu'il n'a pas pu faire la même chose par rapport à cette atmosphère, à cette ambiance. Nous étions très jeunes. Mais, malgré tout ça, je pense que c'est une personne qui aurait souhaité venir avec nous. Si on parle du domaine de la peinture, j'ai commencé des études de peinture à Paris. Je me suis retrouvé dans ce monde-là, comme ça, et je savais que j'aimais peindre et tout ça. Peut-être que cette atmosphère c'était une très bonne atmosphère. Il n'y avait pas du tout de problème là-dessus. Mais j'avais besoin encore d'une bifurcation. C'est absolument terrible. Et je me suis intéressé à la restauration d'œuvres d'art. À cette époque-là, je travaillais comme aide dans un atelier d'encadrement d'œuvres d'art sur Paris. Et je me suis intéressé à ces tableaux anciens. chose qui a pris le dessus pendant plusieurs années. Lesquelles, en fait, études ne se sont pas faites sur Paris, mais plutôt en Italie, à Florence, au Palazzo Spinelli. Pendant ce temps-là, on ne peut pas dire que je peignais. J'arrivais encore à peindre comme ça, mais ce n'était pas encore le déclenchement. Le déclenchement s'est fait au milieu des années 90 où, suite à la fréquentation de cette renaissance italienne, peut-être, j'ai fait quelques tableaux. J'ai fait une exposition et je travaillais parallèlement dans un atelier que j'avais ouvert. Donc, j'étais à mon compte à cette époque-là un atelier d'encadrement de tableaux à Athènes, puisque j'habitais à Athènes pendant de longues années. Je me suis remis à peindre. là, j'ai fait une série de tableaux qui ont été exposés, qui ont été vendus. Je travaillais beaucoup en restauration de tableaux en accord avec d'autres musées. J'avais pris un statut aussi et donc je travaillais pour le musée byzantin d'Athènes et pour le musée Benaki d'Athènes en intervention, en freelance, parce que je connaissais des gens qui étaient là. Le musée byzantin m'avait proposé aussi à cette époque-là de monter au mont Athos une espèce de tête avec trois péninsules. Il y en a une, c'est qui est réservée aux monastères orthodoxes. J'y suis resté quelques temps pour travailler avec le moine qui était en charge des restaurations des icônes des monastères. Au niveau de la restauration des icônes byzantines, ça a été appris. sur place, mais je savais déjà restaurer des tableaux. C'est ce qui a aidé. Les techniques ne sont pas tellement différentes que des primitifs italiens de toute façon. Au niveau de la peinture, j'étais en Italie. Il était plus facile pour moi d'étudier les grands maîtres italiens, les fresques. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a apporté beaucoup de calme. ça m'a donné un cadre en fait dans lequel j'ai pu moi évoluer, mais dans ce cadre quand même. Dans ce cadre qui apporte beaucoup de calme et de patience et de travail sur beaucoup de temps. il est vrai que de rentrer dans le monde de la restauration et surtout en Italie et même en Grèce de toute façon, mais d'une façon moins évidente, m'a fait côtoyer une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des historiens d'art, des conservateurs, des chercheurs, des scientifiques dans le monde de la restauration, sur l'étude des pigments et toute la machinerie qu'il y a avant de passer à une restauration, surtout dans les musées. Je ne parle pas par rapport aux particuliers qui m'ont confié certaines de leurs œuvres, mais disons dans les laboratoires de restauration, surtout en Italie, un peu en Grèce, m'a permis de rencontrer une certaine catégorie de personnes, des amateurs d'art, des mécènes aussi et des ambassadeurs. Ce qui m'a ouvert les portes aussi à un monde qu'on va dire entre parenthèses un peu privilégié, c'est le monde de la conservation de l'art. En fait, il y a très peu de créateurs ou de gens qui sont des créateurs au milieu de tous ces gens-là. Ce sont des conférenciers, des historiens d'art, des écrivains. Enfin, il y a un monde un petit peu à part. C'est quelque chose qui m'a permis de rencontrer ces gens-là et d'apprendre beaucoup. J'ai connu aussi beaucoup de monde à travers certaines galeries que j'ai fréquentées pour avoir des expositions, pour parler de peinture. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré des collectionneurs. j'ai travaillé même à une époque pour une des plus célèbres galeries de peinture à Athènes. Sans doute que ce départ-là m'a ouvert des portes pour pouvoir rencontrer d'autres personnes à travers l'Europe. L'Europe, c'est l'Europe centrale, par les voyages que j'ai eu l'occasion de faire. Et là, on rentre dans la partie voyage et littérature aussi. La littérature m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis d'avoir l'audace de pouvoir aller vers d'autres personnes puisque jusqu'à une certaine époque, j'étais assez renfermé sur moi-même. C'est pas que le monde de la restauration m'a fait rentrer dans un monde surélevé économiquement ou de classe sociale. En fait, c'est un monde d'historien d'art qui ne va pas forcément faire attention si sa cravate est bien droite ou s'il est bien coiffé ou quoi que ce soit. Ce sont beaucoup des chercheurs, des gens un peu comme ça, qui sont amenés à fréquenter des gens qui, eux, possèdent des tableaux, qui, eux, possèdent des palais, que ce soit à Venise puisque j'ai passé beaucoup de temps à Venise. et c'est pas le fait d'arriver d'une classe sociale différente d'eux, c'est le fait d'arriver vers eux avec un savoir sur quelque chose et c'est ça qui permet de rencontrer ces gens-là. C'est le fait que d'arriver, par exemple, ne serait-ce qu'à Venise ou même à Florence, en compagnie d'un conservateur, conservateur, professeur et directeur de mon école, par exemple, qui est quelqu'un de très connu. La famille Papy est très connue à Florence. Il est évident que ça ouvre des portes et ces gens-là ont besoin d'avoir confiance parce qu'il y en a pour des fortunes chez eux. Ils ne sont même plus propriétaires de l'endroit. C'est quelque chose qui leur vient de la famille depuis l'époque des doges. Certains ont eu des doges dans leur famille. Ce sont des gens très ouverts d'esprit. Je suppose que même si je n'avais pas été diplômé mais que j'aurais été en compagnie de quelqu'un qui connaissait d'une famille vénitienne, par exemple, comme ça s'est passé plusieurs fois, l'acceptation est beaucoup plus facile, c'est sûr. Je ne pense pas que ça va voir avec une question de niveau social, de classe sociale. Ils étaient très souvent invités à des repas ou des cocktails, des choses comme ça. Que ça soit en Italie chez l'ambassadeur ou à Athènes aussi, à l'ambassade de France ou à l'Institut français, par exemple, de rencontrer des filles de famille mais il n'est pas du tout question de penser à autre chose que penser à autre chose serait fou. Ils ne se marient qu'entre eux et c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si moi, j'ai réellement changé de personnalité complètement. Peut-être je suis un petit peu moins contre tout et contre tout le monde. Un peu moins caustique aussi, un peu moins cynique envers les choses ou envers les gens qu'à une certaine époque. la rupture complète avec ce que j'avais vécu ici en France même si il y a des très bonnes années j'ai vécu une partie de ma vie aussi en Provence. La rupture et la prise de conscience de ce que j'étais en train de devenir et de mes intérêts. Peut-être je ne serais peut-être pas arrivé à cette rupture complète si je n'avais pas vécu à l'étranger. Peut-être que j'aurais mis plus de temps à comprendre ce que j'étais devenu et peut-être je ne comprenais pas le devenir. Je savais que j'avais énormément changé à partir du moment où j'avais quitté mes parents et ce moment du début des années 90 disons ça va faire à peu près maintenant une trentaine d'années et j'ai eu des débuts très difficiles quand même. C'est une des raisons qui m'a poussé à ouvrir avec les moyens du bord mon premier atelier d'encadrement de tableau et c'est évident que ça a été après quelques mois ça allait beaucoup mieux. Je peux dire que je gagnais très très bien ma vie avec économiquement ça allait très très bien et puis le temps aidant j'ai parlé un peu mieux le grec donc j'ai rencontré beaucoup de gens à Athènes toujours la même catégorie de gens en même temps j'avais toujours cette idée de l'Italie puisqu'en fait j'étais installé en Grèce avant de retourner en Italie pendant plusieurs années j'ai travaillé avec cet atelier ce qui m'a permis aussi de faire des restaurations de tableaux il est vrai que pendant toutes ces années avec des hauts et des bas j'ai relativement bien travaillé c'est ce qui m'a aidé à acheter des tonnes de livres à voyager aussi c'était une époque dorée le voyage est revenu quand je suis reparti en Italie et que j'ai fait cette école à Florence de restauration puisque j'y suis resté assez longtemps même si je rentrais à Athènes de temps en temps et j'ai beaucoup voyagé en Italie disons que je connais je connais relativement bien la moitié nord de l'Italie de Genova à Venise ou de Venise à Rome en passant par Florence Pise Sienne Orvieto Arezzo enfin j'ai beaucoup voyagé aussi en Grèce je fais beaucoup d'înes j'ai vécu aussi un peu à Corfou en Crète aussi donc j'ai beaucoup voyagé j'ai rencontré beaucoup de gens des gens branchés plutôt littérature branchés art aussi des peintres en Allemagne c'était un peu la même chose à Prague aussi des cafés mythiques de l'Europe des anciens cafés à l'ancienne où il y a eu des figures de l'art ou surtout de la littérature je sais que ce sont des gens qui appartiennent à une autre atmosphère et disons même pendant les années pendant lesquelles j'ai voyagé en Europe centrale c'était toujours des gens qui étaient anachroniques pas forcément des gens qui avaient beaucoup d'argent mais c'est des gens qui vivaient pour un idéal certains étaient déjà à cette époque-là plus âgés que moi je suppose que certains ont disparu maintenant mais en fait ils appartiennent pas à une caste ils appartiennent à une catégorie de personnes qui savaient réfléchir et qui savaient penser et qui savaient en parler c'était des gens qui étaient amoureux des livres ou qui travaillaient pour les livres ou qui écrivaient et qui n'en vivaient pas ou des choses comme ça pas forcément des intellectuels les intellectuels c'est des gens qui vont philosopher sur un sujet ou qui vont être engagés plutôt politiquement ne serait-ce que par leur écrit on peut tous être engagés politiquement c'est un fait il y a des gens de théâtre aussi des danseuses des metteurs en scène des décorateurs enfin tout ce milieu un peu culturel peut-être ce qu'on appelle la Mitteleuropa en fait la Mitteleuropa est un espace sans frontières mais délimité qui n'appartient qu'à l'Europe cette Mitteleuropa c'est surtout un esprit et c'est en fait cet esprit il n'a pas de frontières ça peut être des allemands ça peut être des hongrois ça peut être des autrichiens ça peut être et ça c'est toute catégorie confondue dans un milieu bien précis en même temps c'est-à-dire que ça n'a pas ça n'a pas de frontières mais c'est un milieu bien précis ce sont des gens de théâtre des musiciens des compositeurs des peintres des sculpteurs ou des gens qui écrivent des poètes des choses comme ça ça peut être un astronome aussi ça peut être les premières années que je suis rentré ici en France j'ai beaucoup voyagé j'ai continué à voyager j'ai vécu pendant plusieurs mois à Bruxelles mais c'est vrai qu'il y a eu la rupture de ce et là ce n'est pas une bifurcation ce n'est pas une bifurcation voulue ou insensée ça a été nécessaire pour certaines raisons familiales de rentrer et d'un autre côté une catastrophe puisque en fait ça entraîne une baisse de mes ressources pas au début que je suis arrivé ici paradoxalement j'ai vécu plusieurs mois chez ma mère quand je suis revenu ici puisque c'était une des raisons pour lesquelles j'étais rentré aussi et paradoxalement non j'ai énormément travaillé à la campagne c'est assez bizarre mais c'est comme ça alors ça allait mais c'est après que petit à petit je me suis rendu compte de la complexité de la tâche à accomplir dans une ville telle que Narbonne quoi et je pense pas que cette tâche sera accomplie à fréquenter des endroits culturels avec des gens de culture de plus ou moins haut niveau quel qu'il soit j'ai pas dit que forcément par exemple j'avais des amis qui étaient danseuses elles n'avaient pas lu Marcel Proust forcément en fait l'essentiel c'est pas ça c'est certaines m'ont rappelé cette époque parisienne ou cette époque pré-parisienne quand j'allais à Paris à une époque beaucoup de personnes je parle du côté féminin me rappelait un petit peu ces personnes un peu perdues c'était des jeunes filles ou des jeunes femmes à cette époque là qui devaient être à peu près de ma génération elles me rappelaient un peu ce genre de personnes c'est des personnes qui savaient des choses je n'ai pas obligé d'en parler c'est ce qui a été le plus catastrophique c'est que je n'ai rien retrouvé de ce que je connaissais et de ce que moi j'avais l'habitude de vivre ici ça a été très difficile même que les premières années je pensais même repartir je me suis mis à la peinture ici mais entre la date de mon départ définitif enfin définitif oui de ne plus avoir un logement fixe à l'étranger et de rentrer en France entre ce jour là et le jour où j'ai où j'ai peint des tableaux il s'est passé 4 ans 4 ans qui ont été assez compliqués je veux dire psychologiquement par rapport à la réadaptation que je pensais faire je ne sais pas si j'ai si j'ai réussi cette réadaptation complètement mais ça va beaucoup mieux disons que ça a été compliqué c'est très difficile pour moi de c'est voire même impossible de parler exactement de mon travail effectivement c'est quelque chose de de très long qui n'a rien à voir avec la vitesse absolument pas puisque ça peut me prendre entre 6 mois et 2 ans pour faire quand je dis 6 mois ce sont les préparatifs du tableau donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps ce que je peins est très difficilement définissable c'est un travail qui est un travail figuratif donc c'est un travail qui n'est peut-être pas complètement dans l'air du temps mais ça ça n'a aucune espèce d'importance pour moi c'est encore travaillant sur ce laps de temps qui est relativement important à certains changements personnels en peignant c'est comme ça que le tableau a évolué le tableau a changé selon selon mes perspectives c'est à dire qu'en progressant sur un travail je me propose d'en d'en faire un autre même si c'est sur le même tableau c'est à dire que le changement se produit au fil au fil des mois que je peins dessus et il y a toujours une modification peut-être un rajout qui se fait de plus je ne fais aucun dessin préparatoire sur la toile je dessine au pinceau une composition puisque ce sont des compositions figuratives et alors l'inspiration l'inspiration c'est c'est un monde assez assez féminin puisque en fait la base de ce travail c'est je ne vais pas dire c'est les femmes parce que ça englobe vraiment une trop grande généralité de personnes qui me semblent inintéressantes pour la majorité et qui n'ont pas mes faveurs de les mettre sur un tableau même pour raconter une histoire mais une certaine catégorie de créatures féminines peut-être un peu un peu oniriques peut-être éterrées dans l'espace mais quand même posées avec de la peinture sur toile campées dans un certain décor alors pour parler des tableaux qui sont encore ici petit à petit les choses sont en train d'évoluer enfin de changer disons que ça inspirait justement par une certaine féminité une certaine façon ou un souvenir ou un souvenir d'une féminité je ne sais pas si ce genre de personnage devient de plus en plus rare malheureusement il y a peut-être aussi des chats il peut y avoir aussi de l'Italie aussi de l'Angleterre enfin quelqu'un m'avait dit une fois que c'était un monde instable un monde plutôt vacillant quoi et je pense que c'est peut-être ça c'est peut-être la représentation vacillante tout à l'heure on parlait de l'adolescence ou de la pré-adolescence même si ce n'est pas encore vraiment bien retranscrit sur certains tableaux ça peut le devenir c'est vrai que c'est une période assez assez floue de l'existence on est en train de au moins la création est longue et difficile c'est-à-dire qu'elle me porte à réflexion avant d'apporter une modification qui peut-être va me prendre une heure ou deux pas plus je peux très bien y réfléchir pendant des jours et des jours je passe beaucoup de temps dans l'atelier à regarder ce tableau à imaginer toutes les possibilités qu'il y a d'une progression vers l'histoire qui est racontée même s'il ne s'y passe rien en fait dans mes tableaux il ne se passe rien il n'y a aucune action il y a un silence il y a quelque chose c'est très difficile peut-être que je l'exprime mal encore en fait quand je représente ces personnages qui pour certains vont me dire mais il n'y a pas de personnages moi je sais tant mieux qu'il y en a un puisqu'on le voit mais le personnage est absent alors c'est aussi peut-être pour quoi qu'en fait j'ai décidé d'y mettre des personnages voilà bon c'était un travail comme ça et avec le temps je vais sans doute mettre des personnages dans dans ce qui les habillait ce ne sera pas forcément des personnages réels en fait j'aime beaucoup le conte le conte enfantin et c'est ce qui guide aussi une partie du travail tout en ayant des affinités avec avec les peintres de la renaissance quoi cette façon de peut-être je sais pas peut-être de construire ou d'imaginer un tableau loin de moi l'idée de vouloir les égaler quand même il n'y a pas il y a une marge avec beaucoup d'inspiration de recherche aussi je fais beaucoup de recherche sur sur la possibilité de d'animer le personnage même si même s'il ne se passe rien même si c'est une scène très silencieuse le monde d'aujourd'hui ne m'inspire absolument rien disons moi dans ma vie elle me fait plutôt le monde d'aujourd'hui me fait peur c'est pas pour ça que je me me cachais sous le sous la banquette il me fait peur justement parce que parce que j'ai un enfant qui grandit pour moi personnellement je trouve le monde d'aujourd'hui assez effrayant je ne sais pas où il va il est vrai que je suis profondément ancré dans cette dans ce premier début siècle qui a eu des répercussions début de siècle quand je dis moitié du siècle c'est le 20ème c'est pas le 21ème qui a eu des répercussions sur sur ma vie plus tard où j'ai rencontré des gens qui étaient une ou deux générations plus plus vieilles que moi dont j'ai beaucoup appris même si j'ai appris énormément de choses par moi-même mais j'ai quand même appris beaucoup au contact de ces de ces personnes malheureusement le monde ne se dirige pas vers quelque chose comme ça alors je sais qu'on fait aussi des choses absolument fantastiques aussi aujourd'hui qui peuvent attirer mon intérêt ou qui n'ont absolument aucun intérêt pour moi alors quand je dis attirer mon intérêt c'est je suis fasciné par par les documentaires que nous sommes capables de de faire aujourd'hui à l'aide d'une technologie dans laquelle je n'y comprends rien mais je sais que peut-être ça c'est quelque chose de de positif je ne parle pas de la technologie en général je sais qu'on a fait des énormes progrès sur beaucoup de choses mais peut-être que ces énormes progrès que l'on a fait sur sur certaines choses qui semble qui étaient nécessaires sans doute ont précipité d'une certaine façon des choses plus essentielles pour pour les vivants autrement moi dans ma vie personnelle ou créative ou dans la continuité de ce que je souhaite faire ou que je rêve faire rêve de faire le monde social politique tel qu'il est constitué ne m'inspire à rien de bon j'aimerais bien que les choses s'arrangent si si l'homme devenait un petit peu moins vaniteux ou égoïste un peu moins un peu moins sûr de lui-même sur certaines choses quoi je pense que le monde irait un petit peu mieux il devrait laisser la part du rêve aussi puisque en fait le rêve tel qu'on pourrait normalement doit être interprété la façon que le que l'interprétait Nerval quand il disait que le rêve était une seconde vie